c'est bon ça marche et bien bonjour je suis content de te rencontrer enfin de te trouver pour cette interview c'est super merci de ta présence merci infiniment surtout merci à toi d'organiser ça au nom des artisans du bonheur que nous sommes donc la première question comme je te le disais c'est est ce que tu consens à ce que ton image et cette interview soit diffusée partagée publiquement sur internet oui oui super et bien alors c'est parti pour l'interview alors en premier lieu je vais t'inviter à te présenter et puis va me dire brièvement justement nous dire puisque nous ne sommes pas que deux il ya je ne sais combien de personnes qui regardent cette vidéo et j'imagine bien plus encore dans le temps donc voilà te présenter nous dire brièvement donc qui tu es d'accord alors j'ai toujours été très très attiré par tout ce qui permet de connaître l'humain l'être humain va de comprendre comme si mais c'est c'est même incroyable ça me surprend moi même ça a commencé à l'âge de 15 ans quand j'ai eu un cours c'était à l'école au collège enfin c'était un prof qui nous avait donné des cours de caractérologie à l'époque caractérologie de le scène c'est plus trop à la mode oui je connais donc il ya huit caractères et ça permettait de se connaître de se comprendre de et du coup j'avais analysé toute ma famille tu vois et j'étais passionné par ça j'imagine après à l'âge de 17 ans j'ai rencontré un livre de graphologie dans la bibliothèque et là je me suis jeté dessus j'ai commencé à étudier toute seule à apprendre et après par la suite j'ai j'ai appris la graphologie professionnellement en parallèle avec des études de psycho à la fac ok d'accord tu es psychologue psychologue diplômée quoi c'est ça ok voilà j'ai passé les diplômes de psy à la fac j'avais commencé à faire un an c'était l'institut de psycho pratique pratique psychoprate psychopraticien mais tu sais c'est pour apprendre à faire passer des tests et ça c'est pas ça me branchait pas trop quoi d'accord donc après j'ai préféré suivre la filière de la fac et puis je dois dire que toute ma vie j'ai appris j'ai appris des tas de choses j'ai fait des études master en PNL j'ai appris les techniques de coaching coaching pour les entreprises bon l'énéagramme enfin des tas d'outils bon je voulais apprendre l'astrologie aussi et j'ai eu pas mal de professeurs d'astrologie et c'est quelque chose qui me passionne quant au tarot je l'ai découvert vers l'âge de 30 ans il me semble j'avais trouvé un bouquin que j'avais lu et puis à l'époque je faisais pas mal de stages de thérapie de groupe d'accord et avec c'était un couple de psychothérapeutes dans la veine raichienne et jungienne d'accord et un jour ce thérapeute nous a dit que il nous proposait des cours sur le tarot alors bien sûr j'ai pas réfléchi longtemps et j'ai suivi les cours et c'était vraiment passionnant parce que lui il avait repris toute la symbolique du tarot à la lumière de son expérience clinique tu vois de son expérience de thérapeute assez super c'était ça m'a ça s'est gravé en moi parce que ça va encore plus de sens quoi ouais ouais et donc on travaillait en petit coup on faisait des tirages mais c'était un travail psy voilà et par la suite donc ça c'était un enseignement quand même complet par la suite j'ai suivi l'enseignement de george colloï sur le référentiel de naissance on c'est un outil qui est créé avec la date de naissance donc il ya un calcul et il ya 14 cartes du tarot qui représente sa structure donc c'est un outil de connaissance de soi ok ok bon ça aussi c'était super intéressant certainement oui et voilà j'ai pratiqué encore maintenant un peu la graphologie dans les entreprises et puis j'ai fait du coaching en entreprise aussi et c'est il ya huit ans que je me que j'ai lancé à une activité sur internet sur le tarot de marseille d'accord exclusivement sur internet oui 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 bon dans le passé j'avais fait des ateliers en présentiel sur le tarot j'en avais j'en avais fait quelques-uns et là bon c'était uniquement sur internet un jour je suis tombé sur un site un blog sur le tarot et d'ailleurs c'est une hélène aussi qui est psychologue aussi et puis j'ai vu ce site et puis je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut et donc j'ai pris une formation pour le blogging tu vois ok et puis je me suis lancé l'été j'ai commencé à travailler l'été 2014 j'ai repris toute la symbolique des cartes et et depuis j'ai fait des tas d'articles j'ai fait une trentaine de formations en ligne je fais des consultations par par zoom comme on le fait là maintenant voilà ok ok et donc si je comprends bien alors tu es tu es tarologue psychologue graphologue et web entrepreneuse on peut dire oui c'est ça en formatrice également du coup ah ben oui 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 on sait quand ok ok qu'elle 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 panelle à livre en plus écrivaine je viens d'écrire un livre c'est une une édition marie claire qui m'a demandé de faire un livre donc j'ai repris des contenus que j'avais d'accord donc normalement il devrait sortir en septembre génial 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 ah ouais c'est bien et c'est l'édition qui t'a contacté pour écrire quelque chose quoi oui 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 c'est plus gratifiant encore mais c'est à dire que j'avais fait des une conférence avec un couple qui s'appelle je sais pas tu les connais peut-être peggy et quelque chose peggy je sais plus son nom à lui mais oui oui c'est ma femme qui m'en avait parlé de ce couple peggy et je sais plus qui mais désolé pour eux mais oui oui ça me dit quelque chose à ma femme avait parlé de donc c'est en fait c'est cette personne de cette édition a demandé à peggy à qui elle pouvait demander elle voulait des infos sur quelqu'un qui pouvait faire un livre sur le tarot et donc elle m'en a parlé voilà super super ah c'est bien et alors j'ai une question la question suivante c'est est ce que tu peux nous décrire ton métier et sa principale mission mais bon tes métiers et leur principale vision du coup mission du coup ce que c'est vrai que oui en ce moment donc depuis huit ans je me je consacre la plupart de mon temps au à cette activité sur le tarot d'accord sur internet voilà voilà et donc je propose des formations je propose des bien sûr des consultations et je fais aussi des ateliers en ligne par exemple sur des on va on va explorer un tirage partager des tirages d'accord d'accord c'est c'est pour aider des personnes qui ont envie de d'utiliser le tarot de le connaître d'accord oui c'est comme une formation un petit peu c'est pour leur apprendre le fonctionnement à comprendre les cartes comprendre le sens que ça peut avoir la symbolique oui d'accord donc oui c'est pas sont pas des ateliers où est ce que pour répondre à des questions directement mais plus pour apprendre à l'utilisation oui oui donc faut bien spécifier que c'est pas du tout du tarot divinatoire d'accord ah bien bien dit c'est quoi alors les différences de tarot il ya le tarot divinatoire dans la conscience collective dans la conscience collective le tarot est associé à de la divination d'accord pour 90% des gens c'est ok c'est vrai qu'on manque on manque d'informations par rapport à ce genre de choses d'où cette vidéo aujourd'hui qui va nous élucider tout ça non mais je suis pas la seule il ya il y en a beaucoup un qui défendent maintenant le tarot comme outil de développement personnel d'accord vraiment outil de développement personnel ok voilà et même d'éveil spirituel on pourrait dire parce que le tarot en réalité c'est un enseignement spirituel alors je pour moi pour ma part quand je parle de développement personnel je suis toujours dans cette dynamique d'éveil de conscience d'éveil spirituel donc je comprends tout à fait ce que ce que tu dis ouais pour moi ces deux mots ce sont des mots qui veulent dire la même chose quelque part ce qu'on est toujours le spirituel on y est ici et maintenant quoi à mon sens oui 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 puis on en a de plus en plus besoin en fait oui actuellement tout à fait on n'en parlait pas beaucoup il ya je sais pas même il ya 20 ans c'est vrai ça s'est démocratisé très vite ouais notamment avec internet j'ai j'ai vraiment constaté une ouverture encore plus par rapport à ça beaucoup plus d'informations donc de communication c'est vraiment c'est vraiment appréciable quoi ça fait du bien pour des gens qui qui oeuvrent comme comme toi justement de pouvoir communiquer comme ça et partager leurs connaissances et du coup la principale la principale mission dans derrière tout ça est ce qu'il ya une mission qui se regroupe qui en lien finalement avec toutes les activités où est ce que chaque activité à sa propre mission oui c'est ma manière de contribuer tu vois de d'aider les gens à être mieux à se sentir mieux à nettoyer leur mémoire de souffrance à à se connaître voilà après la première chose qui m'a intéressé aussi enfin la première chose la chose qui est importante pour moi c'est que le tarot c'est une occasion de créer j'ai besoin d'être de créer quoi d'accord et donc quand j'ai commencé cette activité j'avais pas de plan parce que tu sais quelquefois on dit il faut avoir une vision moi j'avais pas du tout de vision d'accord c'est à dire que j'avais envie j'avais j'ai des idées qui me sont venues au fur et à mesure par exemple je me disais ben tiens j'ai envie de j'ai envie de décrire sur telle chose par rapport avec le tarot et après je me disais ben tiens je vais en faire une formation mais j'ai j'ai fait que de naviguer à vue avec mon intuition avec mon envie ouais l'envie l'intuition ouais ouais ok ok bah ça t'as bien réussi ben oui faut continuer comme ça comment est ce que tu as découvert ces activités justement et qu'est ce qui t'a amené à les exercer que soit alors tu m'as expliqué par rapport tu m'as déjà plus ou moins répondu avec le c'était l'étude des caractérologiques quand quand tu avais 15 ans déjà c'est un point de départ et puis la graphologie par la suite et qu'est ce qui fait que qu'est ce qui t'a amené à je sais pas c'est peut-être des je sais pas comment répondre à cette question qu'est ce qui t'a amené justement avoir envie d'exercer d'en faire ton métier de tout ça de dire qu'est ce qui fait qu'un jour tu t'es dit tiens la graphologie je vais utiliser dans mon job ou le coaching ou tu vois ce que je veux dire j'ai j'ai toujours été attirée par le fait de de comprendre l'être humain on va dire pourquoi pourquoi je serais pas te dire pourquoi a toujours été en fait sur un cheminement c'est un cheminement en fait c'est tout au long de ta vie si je comprends bien la découverte de nouveaux outils et qui permettait de progresser et puis d'avancer comme ça sur ton chemin c'est ça en fait oui en fait dans mon enfance je me sentais mal je me sentais triste un peu enfermé tu vois enfermé en moi et je pleurais très facilement j'étais j'étais je m'exprimais pas tu vois j'étais et comme je me sentais dans un malaise après j'ai eu envie de faire des tas de thérapie pour moi donc mais j'en ai fait énormément comme si je cherchais quelque chose tu vois je cherchais à me sentir bien à être moi même voilà et c'est ça ça va avec tu vois cette cette recherche d'outils aussi pour pour mieux se connaître mieux se comprendre je pense que ce cheminement permanent quoi comme tu disais tout à l'heure en fait tu apprends en permanence c'est une vie d'apprentissage et sur toi même et par conséquent ces outils tu les exploites dans ton quotidien dans ta vie t'en fais quelque chose quoi tu fais quelque chose de toi oui 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 tu deviens ton propre outil ce qui m'intéresse dans le tarot c'est que tu n'as jamais fini tu n'as jamais fini de comprendre tout de connaître par exemple la symbolique des cartes ce qu'il y a autour parce que c'est c'est comme une oeuvre qui est tellement c'est une oeuvre multidimensionnelle tu n'as jamais fini d'approcher d'accord je suis désolé j'ai un souci d'écran bon bah on va en fait je regarde vers le haut je suis désolé je t'ai coupé je regarde vers le haut parce que j'ai un autre écran et du coup je vais te regarder sur cet écran là voilà j'ai un petit problème informatique bon voilà on va faire avec je suis désolé ça ne te gêne pas non 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 ok tu me vois toujours bien oui oui bon c'est parfait pardon du coup je t'ai interrompu tu me dis on est toujours en train d'apprendre il n'y a pas de fin avec le tarot oui voilà il n'y a pas de fin tu peux pas dire j'ai tout compris ou j'ai et puis tu peux regarder le tarot de point de vue différent par exemple l'autre jour j'ai fait une petite conférence sur l'hénéagramme et donc j'ai fait parler chaque carte du tarot pour chaque type de l'hénéagramme d'accord par exemple j'ai fait un atelier sur le feng shui et le tarot alors donc c'était c'est une amie qui est spécialiste du feng shui et donc on a créé un atelier en conjuguant ces deux outils c'est super tu relis en fait plein de choses ensemble c'est vraiment génial quoi c'est super et donc c'est pour te dire que on peut toujours aller chercher de nouvelles approches du tarot d'accord j'imaginais pas qu'on puisse à partir du tarot enfin j'imaginais pas du tout je connais rien au tarot mais c'est surprenant je suis surpris de découvrir l'ampleur de tout ça mais ça marche comment ? comment est-ce qu'on peut faire le lien entre l'hénéagramme, le tarot, le feng shui qui sont vraiment deux choses complètement différentes comment est-ce qu'on peut arriver à aller tout ça ? sur le tarot chaque carte du tarot porte des archétypes d'accord donc un archétype c'est large par exemple tu as la papesse c'est l'archétype de ce qu'on appelle la grande mère d'accord après c'est pour te dire que chaque carte du tarot pourrait faire l'objet d'un livre tellement c'est vaste d'accord ah oui effectivement ok ok et il y a des tas de symboles aussi sur les cartes et c'est intéressant de creuser parce qu'il y a plusieurs jeux qui existent toi ça va être le tarot de Marseille si j'ai bien compris mais il y a plusieurs types de jeux il y a un jeu du tarot de Marseille originel mais il y a quantité d'éditions différentes d'accord donc les dessins ne sont pas tout à fait pareils les couleurs etc donc dans un premier temps j'avais travaillé avec le tarot de l'édition Grimaud c'est une édition qui est connue du tarot et puis j'ai fait un stage avec Philippe Camoin qui a travaillé avec Jodorowsky et après j'ai choisi de travailler avec le tarot de Philippe Camoin en fait lui il a pris toutes les éditions du tarot de Marseille il a travaillé sur ordinateur pour mettre en transparence un peu toutes ces cartes pour aller chercher des symboles oubliés pour retrouver les couleurs et ce tarot il est assez gai il est coloré et donc j'ai décidé de travailler avec ce jeu là d'accord c'est celui qui te parle de plus je me limite à un parce que ça permet d'être cohérent ok oui puis ça évite de se perdre dans les symboles enfin de se perdre de devoir expliquer pourquoi là c'est ce symbole là mais là c'est un autre enfin c'est plus simple oui oui et puis c'en est un certainement aussi j'avais une amie il y a plusieurs années de ça qui tirait les cartes voilà c'était du tarot divinatoire mais bon c'était vraiment c'était très 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 léger et elle me disait qu'un jeu de tarot c'est quelque chose c'est comme un pendule quoi c'est quelque chose qu'on a à soi et ça se prête pas par exemple que c'est comme une rencontre comme un objet enfin une rencontre un allié quelque chose de vivant d'une certaine manière oui c'était son approche oui oui il y a la question de l'intuition aussi parce que on peut ce qu'il y a c'est qu'on peut dire tout et son contraire presque donc moi enfin ma particularité c'est que moi même j'aime bien comprendre j'aime comprendre les choses clairement et donc je vais je vais être très méthodique très structurée très rigoureuse tu vois dans la façon dont je vais je vais transmettre le tarot parce que souvent c'est une approche qui pourrait être floue tu vois ah ben intuitivement on va dire ça alors il y a plusieurs types d'intuition il y a l'intuition par exemple de l'artiste qui va acquérir sa technique par exemple un musicien il est obligé de travailler sa technique et puis il y a un moment où il peut basculer dans son interprétation dans sa création ok ok ouais je vois donc il va utiliser son intuition il va utiliser toute sa créativité avec le tarot c'est la même chose tu peux avoir acquérir une intuition à force d'avoir travaillé mais méthodiquement après il y a un deuxième type d'intuition qui fait pas appel aux mêmes parties du cerveau je crois c'est le fait de recevoir verticalement des messages d'accord comme un canal ouais ok là on peut on pourrait aussi se servir du tarot comme support il y a des gens qui font ça d'accord tu vois mais c'est deux types d'intuition différentes souvent on mélange les choses tu vois et moi ma particularité je crois c'est c'est de bien différencier les choses de bien expliquer d'être méthodique d'accord d'accord ouais c'est bien c'est pratique c'est ce que les gens aiment bien dans ce que je leur transmets ouais ouais que ce soit méthodique comme tu dis au moins il y a un cadre qui permet de ne pas se perdre parce que de tout ce que tu m'as expliqué c'est vrai qu'on peut facilement partir dans tout et son contraire voilà c'est ça donc il faut vraiment être bien cadré et savoir où on est ce qu'on fait où est-ce qu'on met les pieds ouais ouais d'accord c'est bien du coup d'avoir cette qualité que tu as d'accord et du coup c'est quelque chose qui je pense qui répond par anticipation à la question que je pose concernant qu'est-ce qui te rend quelle est ta petite valeur ajoutée ce serait ça certainement ouais je pense ouais parce que c'est très important pour moi de ne pas dire n'importe quoi ok c'est super c'est important effectivement c'est vrai qu'on trouve on trouve de tout et de n'importe quoi sur oui dans nos professions voilà il y en a aussi qui disent n'importe quoi effectivement oui effectivement ça fait combien de j'allais dire ça fait combien de temps que tu exerces mais finalement c'est j'ai envie de dire c'est un peu toute ta vie quoi oui oui ça fait plus plus de 40 ans ouais oui donc il y a de l'expérience il y a du bagage ton outil ton outil intuitif est bien rodé quoi oui oui je pense oui maintenant on a j'ai j'ai pas mal de choses à acquérir encore sur le plan de l'intuition disons disons que je suis plutôt inspirée quand j'écris d'accord tu vois quand j'écris mais moi je crois que j'ai besoin d'écrire tu vois pour être créative ouais je suis plus plus à l'aise dans l'écrit que dans l'oral ok ok ouais tu as des gens qui vont faire des conférences ou qui vont parler spontanément comme ça en transmettant et moi j'ai du mal et alors que avec l'écrit ça va d'où le fait de ce projet de livre d'ailleurs qui qui justement rentre dans ces dynamiques oui j'ai repris des tas de contenus j'ai pendant toutes ces années j'ai pas mal écrit sur le tarot puisque j'ai fait une trentaine de formations en ligne d'accord d'accord super enrichissement plus de 250 articles ah oui d'accord et tout ça on le retrouve sur ton site parce que tu as un site internet aussi d'accord oui oui tous les articles sont sur le site c'est ça voilà ok et justement par rapport à internet tu as puisque donc tu es aussi web entrepreneuse et donc tu fais des ateliers comme tu me disais tu proposes quoi d'autre sur ton site qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site au-delà d'articles et de ces ateliers alors j'ai fait une cinquantaine de vidéos sur youtube d'accord après sur les sites oui après oui sur le site il y a il y a les articles et puis ce que je propose c'est-à-dire il y a des e-books des formations en ligne des consultations des séances de tirage ça regroupe finalement tout ce que tout ce que tu fais est regroupé sur ce site quoi oui oui quand tu dis des formations c'est des formations de quoi c'est quel genre de formation que tu proposes c'est toujours autour du tarot c'est-à-dire que bon il y a une formation sur les majeurs une sur les mineurs une sur la pratique des tirages sur la consultation sur l'interprétation et après sur d'autres sujets sur j'en ai fait une qui s'appelle la voie spirituelle du tarot j'en ai fait une qui s'appelle voyage mémoire pour nettoyer ces mémoires de souffrance donc j'ai pris chaque majeur avec des types d'outils d'exercice pour faire un travail de nettoyage ok ok super c'est bien ça c'est bien et donc c'est un travail de nettoyage tu dis par rapport à des mémoires donc c'est un nettoyage énergétique en fait c'est comme une auto-purification on peut dire ça comme ça oui oui ouais ok c'est chouette c'est chouette j'aime beaucoup je ne suis pas encore allé voir sur le site mais j'irai voir après après l'enregistrement justement de notre interview j'ai acheté un coup d'oeil à tout ça c'était une grosse journée les journées sont trop courtes pour moi en ce moment là ouais ça passe vite oui un peu trop comment je reviens vite fait sur ma suite de questions alors je disais quel impact ça dans ta vie c'est tout ça un gros impact un gros impact parce que quand je n'ai pas l'impression de travailler si tu veux c'est du plaisir et bon j'ai beaucoup travaillé j'ai vraiment j'ai plus travaillé ces années dernières que dans toute ma vie par ailleurs donc c'est un gros impact oui qu'est-ce que je pourrais te dire c'est surtout le fait d'apporter ma contribution de pouvoir créer de découvrir je suis toujours à l'affût sur internet il y a tout le temps des infos j'ai pris plein de formations enfin bon je suis toujours avide d'apprendre ouais puis c'est vrai comme tu dis sur internet il y a accès on a accès à tellement de choses c'est fascinant quoi c'est fascinant j'imagine à côté de ça tu dois lire aussi beaucoup oui j'ai toujours des livres d'avance à lire d'ailleurs il y aurait des ouvrages comme ça que tu pourrais nous recommander recommander s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont intéressés par la graphologie ou la tarologie est-ce qu'il y aurait des ouvrages par exemple un livre essentiel à lire en particulier que tu recommanderais comme ça là ça ne me vient pas ou pas c'est pas grave ouais si on n'a pas c'est pas grave il y a un livre qui m'a marqué enfin que j'ai lu deux fois qui est le livre de Louis Anza qui s'appelle la voie du sentir d'accord Louis Anza ça te dit quelque chose ? non pas du tout le personnage c'est Henri Gougo il a écrit un livre sur lui qui s'appelle les sept plumes de l'aigle ah oui ça oui ça je connais il a écrit la vie de Louis Anza et ce livre il est passionnant d'ailleurs et donc c'est un un disciple je ne sais pas comment dire autrement un élève un élève de Louis Anza qui a écrit un livre il a pris il a enregistré des des causeries des cours et puis il le retransmet dans ce livre vraiment j'ai beaucoup aimé c'est c'est le le chemin de de retour au corps d'accord comme on a du mal moi je suis très très mental je veux dire et donc faire ce chemin du retour au corps c'est c'est précieux quoi oui oui c'est précieux oui tout à fait oui donc donc ça a eu tout ça a eu un super impact dans ta vie ce tout ce cheminement et tout ce c'est 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 apprentissage permanent en fait c'est c'est chouette c'est chouette c'est un super enrichissement et alors je suis un petit peu perdu en fait si tu veux avec mes questions parce que j'allais te demander à quoi est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps dure une séance tout ça mais tu fais tellement de choses différentes que je ne sais pas si tu aurais quelque chose à répondre d'ailleurs à cette question est-ce que tu fais des séances une séance de une séance une consultation bon ça dure une heure d'accord je vois même une séance de tirage de tarot ça peut durer une heure généralement c'est ce temps-là ok ok et tu fais tout à l'heure tu parlais de la graphologie en entreprise aussi je crois et ça consiste en quoi ça exactement la graphologie en entreprise c'est c'est dans les cadres de recrutement d'accord où on on va enfin le but c'est d'apporter des éclairages aux personnes qui vont embaucher et l'étude va leur permettre de mieux comprendre la personne par exemple tu as tu as des gens qui en entreprise ils ont besoin de beaucoup d'échanges ou d'un ou d'une ambiance de confiance dans le travail donc ça je vais bien le dire il y a d'autres personnes qui auront besoin d'un d'un cadre de travail très clair très stable tu vois les besoins des gens sont pas les mêmes oui absolument oui oui et donc ça permet ça permet aux gens qui qui embauchent de de mieux comprendre la psychologie de la personne qui vont embaucher d'accord pour savoir comment communiquer avec ouais ok ok comment la gérer comment ouais et du coup avec donc c'est de la manière dont la personne a écrit c'est c'est étudier finalement le style d'écriture on pourrait dire ça le le et tu vas tu vas trouver les tu vas arriver à déceler comme ça le type caractérologique de la personne au travers de son écriture c'est ça oui d'accord c'est génial alors je regarde en fait je regarde la numérologie je regarde les planètes je regarde un peu tout et je fais ma sauce d'accord ah oui d'accord il y a des petits trucs en plus c'est pas que regarder l'écriture c'est aussi tu prends à partir de la date de naissance tout ça ok parce que donc tu fais aussi de la numérologie oui 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 j'ai fait de la numérologie oui d'accord mais c'est pas quelque chose que que tu pratiques dans enfin c'est pas t'en fais t'en fais pas une activité professionnelle non 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 on le retrouve un peu dans le tarot puisque chaque carte a un nombre tu vois et la symbolique de la carte elle elle est en cohérence avec le nombre qu'il y a sur la carte d'accord quand t'as une carte là aussi tu peux faire de la numérologie à partir de ces du tarot c'est dingue tu peux tout regrouper comme ça c'est fascinant j'ignorais tout ça je découvre complètement je trouve ça vraiment passionnant ah bon oui c'est tout tout ce qui est ce qu'on appelle ésotérique et ça m'a toujours ça m'a toujours attiré tout ce qui est ésotérique parce qu'en psycho on n'est pas trop dans l'ésotérisme maintenant ça vient un peu mais je vois oui il y a 30 ans il y a 40 ans oui l'ésotérique c'était pas très bien vu quoi ouais tout à fait oui 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 par la psychologie officielle ouais ouais ça me parle bien moi j'ai grandi j'ai eu une éducation justement enfin à partir de à partir de 9 ans j'ai commencé à être élevé en fait sur des préceptes de la connaissance de soi et et je me suis retrouvé en décalage complet avec avec le monde dans lequel je vivais ça a été ça a pas été évident ça a pas été évident du tout donc je comprends bien ce truc comme tu dis ça se démocratise petit à petit on s'ouvre de plus en plus à tout ce que tu dis l'ésotérisme le mysticisme la connaissance de soi le développement personnel tous ces mots là mais c'est encore très jeune effectivement il y a il y a encore beaucoup de travail ouais par rapport à cet inconscient collectif dont tu parlais tout à l'heure ouais ça me parle bien qui quel genre de personnes font appel justement à à tes services alors je vais te dire c'est tous les gens qui sont attirés par le tarot d'accord ou le développement personnel oui mais il faut qu'ils aiment il faut aimer le tarot il faut aimer manipuler des cartes avec des images tu vois il faut être attiré par le langage symbolique d'accord attiré par ça et là ça peut être des personnes différentes très différentes c'est pour ça que c'est bon alors on trouve beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles mais c'est un peu bateau ça c'est ouais ouais mais oui alors pourquoi pourquoi ces personnes sont attirées par le tarot oui après ça c'est elle que c'est elle par rapport à leur chemin de vie c'est c'est j'imagine c'est une rencontre à un moment donné qui fait tiens pourquoi pas ça pourquoi pas Hélène ok et qu'est-ce que tu aimes le plus est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes en particulièrement plus que tout au travers de de ces multiples activités que tu as je vais dire écrire d'accord écrire et oui et bon hier soir par exemple on a fait un atelier sur un un tirage et bon il y avait on était très peu nombreux et c'était super intéressant c'était un atelier sur zoom tu vois où j'avais donné j'avais donné déjà un un petit dossier sur un tirage à faire et donc ces personnes avaient fait le tirage ils font le tirage chez eux chacun partage ils font le tirage chez eux et après ensuite ils expliquent ils expriment à l'écran finalement qu'est-ce que comment ils ont vécu le truc quoi c'est ça voilà et donc là on avait le temps d'approfondir et c'était vraiment c'est vraiment intéressant c'est sympa donc ce genre de moment font partie de ce que tu préfères dans ton travail quoi moi j'aime bien oui ouais moi j'adore ce que j'aime le plus c'est ce moment où est-ce que quand j'aime moi je suis thérapeute énergéticien et coach et ce que je préfère c'est le moment où est-ce que je vois dans l'œil de mon patient ce petit truc là qui s'illumine ou est-ce qu'il prend conscience de quelque chose de dingue là et tu vois ce petit moment particulier si subtil j'adore ce moment c'est ce que je préfère quand il y a cette étincelle là qui clignote d'un seul coup et il prend tout conscience et waouh mais c'est super et il s'ouvre à lui-même et j'avais envie de le dire voilà c'est bon oui mais t'as raison ouais et qu'est-ce que tu aimes le moins est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins oui c'est les aspects techniques bon j'ai j'ai pris quelqu'un enfin j'ai un un coach qui m'aide sur le plan technique sur le plan un peu marketing sur le plan du design et tout ça c'est pas évident donc au départ j'ai appris j'ai appris bon tu vois pour gérer un blog wordpress déjà bon il faut apprendre oui et plus ça va j'ai remarqué que plus ça va au bout de 6 ans 7 ans ça commence à devenir plus compliqué et donc on a besoin d'être aidé ouais je trouve d'accord au début au début c'est relativement simple t'écris 3 articles tu fais 2 formations mais là plus t'en fais plus c'est compliqué et sur le plan technique informatique aussi ça devient de plus en plus complexe d'accord puisqu'il faut créer des liens avec tout faut tout relier ensemble il y a les mots clés aussi certainement des choses comme ça ouais alors j'ai pas délégué tous les aspects techniques parce que je me disais je suis dépendante donc j'ai appris quand même ouais j'ai appris mais quand je tombe sur des problèmes techniques ben je suis bien contente d'avoir de l'aide parce que c'est ouais 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 c'est quelque chose qui me stresse quoi ouais je comprends bien ce que tu dis moi j'ai il y a deux mois de ça là j'ai sorti une formation sur mon site et c'est une formation sur la confiance en soi et l'estime de soi et je galère à faire une belle mise en page pour la page de vente à faire quelque chose d'agréable quoi qui donne envie c'est un vrai métier de mettre en forme les phrases les images pour que ce soit séduisant et plaisant c'est un vrai job et puis comme en plus moi je veux pas tomber dans le truc de la publicité hypnotique tu sais ce genre de pub qui te fait briller les choses pour que t'achètes absolument je suis pas du tout dans cet état d'esprit donc je suis un petit peu le cœur entre deux chaises quoi voilà si je puis dire c'est pas évident non non c'est pas évident ouais donc ouais cet aspect technique effectivement est redoutable ce sont plein de métiers ce sont plein de métiers différents et apprendre tout ça c'est pas évident ouais d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité alors il y a plusieurs activités donc déjà par rapport à la tarologie puisque je crois que c'est vraiment le cœur de ton métier c'est quoi les qualités indispensables pour toi pour une personne qui veut exercer le tarot tu vas faire des séances pour aider les gens avec le tarot je dirais qu'elle a besoin d'écoute bien sûr qualité d'écoute d'éthique mais ça c'est vrai aussi pour tous les thérapeutes et les coachs je crois aussi d'être éthique dans le sens ne pas influencer la personne aider la personne à se découvrir telle qu'elle est et puis bon on a de quoi on a besoin on a besoin de sensibilité d'intuition bien sûr pour sentir la personne c'est une qualité c'est une qualité que que tu as découvert assez jeune chez toi justement cette sensibilité comme tu me disais tout à l'heure qu'enfant tu pleurais beaucoup c'est cette sensibilité je suppose qui débordait tu étais une vraie éponge c'est ça oui peut-être enfin éponge je ne sais pas ce que tu entends par là comment dire tu vivais plein d'émotions t'étais débordée d'émotions ou quoi d'une certaine manière non c'est plus ça oui 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 donc la principale qualité c'est je dirais l'écoute par exemple quand on fait une séance de tirage par exemple alors tout dépend de la situation mais je ne vais pas d'emblée interpréter un tirage comme font les voyants tu vois non on va j'invite la personne je vais choisir une structure de tirage combien de cartes la place de chaque carte etc et après l'interprétation du tirage ça va être le résultat d'un dialogue tu vois je vais comme en coaching je peux poser des questions inviter la personne à s'intérioriser à ressentir lui demander son parcours de vie et tout ça ça fait un tout et c'est soutenu par les symboles des cartes et avec l'intuition justement ça te parle plus tel symbole plus tu es orienté comme ça petit à petit en suivant ton intuition quoi oui en suivant aussi la symbolique des cartes ouais c'est un lien l'intuition c'est plus quoi dire à quel moment d'accord c'est plus ça l'intuition après les cartes elles parlent d'elles-mêmes elles parlent d'elles-mêmes mais il faut aussi les replacer dans le contexte de l'histoire de la personne d'accord mais ça on ne peut pas le deviner donc c'est pour ça que le dialogue est important ouais et d'où l'écoute ouais voilà ce fameux élément indispensable à l'exercice de cette activité ok et puis l'empathie aussi j'imagine une place importante oui oui bien sûr est-ce que est-ce que tu formes des gens alors oui tu fais des formations tu proposes des formations en ligne mais est-ce que tu envisages de faire des formations physiques créées par exemple tu sais il y en a ils font des écoles de formation ou quelque chose de plus plus poussé pardon en présentiel oui voilà est-ce que tu envisages de faire ce genre de choses ou est-ce que le travail en ligne te convient parfaitement voilà ça me convient parfaitement ok et tu envisages oui de toute façon on est à une période où tu vois c'est un peu compliqué le présentiel oui c'est vrai c'est vrai bon après ça va peut-être pas durer il y a un moment où est-ce qu'on va pouvoir se revoir quand même oui après on sait pas on sait pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais est-ce que tu envisages tu as d'autres projets de formation que tu veux sur lesquels tu bosses justement sur ton site à proposer alors si j'ai une idée je vais la mettre en pratique après ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé 10 programmes des formations de base comme les majeurs les mineurs les tirages etc j'ai regroupé 10 j'ai ajouté 7 séances de coaching individuelles plus la séance de tirage collectif de chaque mois et je vends cette formation pour des personnes qui veulent vraiment rentrer dans le tarot ou qui veulent l'exercer professionnellement ok c'est super là ils ont un package complet voilà tu vas tout leur expliquer c'est bien ouais c'est chouette c'est chouette on mettra tout ça dans le lien de la description dans la description de la vidéo il y aura toutes les infos pour les formations comment te contacter le site internet on va tout tout partager même le livre là dont on avait parlé justement je rechercherai le bouquin pour pouvoir aussi le proposer parce que c'est intéressant je trouve d'accord et je voulais savoir aussi comment si quelqu'un est-ce qu'il y a des formations que tu recommanderais à quelqu'un qui s'intéresse alors je sais que la formation que tu proposes ce pack est-ce que tu recommanderais aussi des formations annexes que toi tu as pu déjà expérimenter ailleurs pour comme élément supplémentaire une formation pour en lien soit avec la tarologie ou avec le coaching la graphologie je ne sais pas vu que tu utilises tellement d'outils différents est-ce que pour toi tu me disais tout à l'heure qu'il y a le tarot qui est une chose cet outil de développement personnel ou est-ce que tu as créé justement un package avec toutes les formations que tu proposes par rapport à ça pour avoir une super grosse formation si je puis dire au tas à la tarologie mais comme tu utilises aussi d'autres outils à côté la numérologie en l'occurrence tu me parlais aussi des néagrammes voilà tu as évoqué pas mal de choses est-ce que pour toi tu recommanderais une formation en particulier qui serait qui s'ajouterait à quelqu'un qui voudrait suivre un petit peu ton cursus est-ce que tu comprends la question à suivre mon cursus quelqu'un qui serait intéressé pour se mettre à fond dans la tarologie comme ça et qui se dit j'aimerais bien avoir des outils supplémentaires pour compléter le tarologue que je suis qu'est-ce qu'il pourrait faire comme autre comme autre formation à côté bah écoute déjà avec le tarot c'est beaucoup de choses d'accord c'est suffisamment c'est suffisamment complet d'après toi pour avant de d'envisager d'ajouter une corde à son arc ah oui oui parce que moi je dis que par exemple pour être graphologue moi je dis qu'il faut 10 ans pour être tarologue je dirais qu'il faut 10 ans aussi mais bon je suis peut-être un peu trop exigeante après oui enfin de toute façon c'est toujours dans la pratique quand tu apprends quelque chose que ce soit l'astro le tarot il faut il faut le temps bien sûr puis la pratique c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu veux rajouter d'autres formations je te demandais si pour toi justement tu estimais que toi qui as cette expérience est-ce que tu estimes que ça peut être nécessaire de 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 venir greffer un autre outil au tarot pour pour avoir une vision plus large des choses quoi voilà c'est moi je ne veux rien rajouter je ne connais pas ça dépend de chaque personne parce que bon par exemple tu as des thérapeutes qui ont plein d'outils qui ont fait plein de formations en thérapie énergétique donc ces personnes là elles peuvent avoir envie de rajouter l'outil tarot parce que chaque personne a son histoire aussi après je j'ai pas en tête j'ai pas en tête des formations particulières je ne sais pas comment te répondre pour toi ouais non mais c'est clair c'est clair c'est très clair ouais finalement le donc le tarot déjà en soi est déjà largement suffisant quoi ah oui ah ben oui ok ok ouais puisque je connais pas et je me dis du coup des personnes qui regardent ces vidéos peuvent aussi être dans le flou comme moi et pourraient se poser cette question donc je la pose voilà d'accord mais du coup ouais avec cette approche sur la le tarologie la tarologie pardon c'est déjà largement suffisant déjà pour pour y voir bien clair quoi oui 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 c'est il faut le temps d'assimiler ouais sûrement la symbolique les tirages comment on interprète un tirage tout ça c'est pas forcément très simple oui puis c'est un travail sur soi en même temps donc on peut pas aller au delà de là où est-ce qu'on va on est soi-même oui donc j'imagine aussi c'est comme tout travail de thérapeute de coach pour pouvoir proposer quelque chose il faut être déjà capable de le faire soi-même par rapport à soi quoi bah oui 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 ça permet de faire un de se former au tarot ça permet de faire un travail personnel c'est si on je vois les personnes qui font des des ateliers sur les tirages où elles disent que à force de faire des tirages on en fait un on en fait deux on en fait trois mais si on en a fait 20 on va retrouver un peu les mêmes choses et donc ça permet de mieux se connaître d'accord il y a des choses qui sont redondantes quoi on fait le tour de de soi ouais 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 je vois tout à fait ouais il y a des il y a des redondances comme ça et et donc on est à nouveau face à une partie de soi-même et tiens ça ça se manifeste quand même pas mal il faudra peut-être que j'aille creuser là-dedans pour pour y voir plus clair quoi et j'imagine du coup qu'il y a des séances après on va faire des séances qui vont être plus spécifiques par rapport justement à creuser dans cette direction quoi ouais ouais ok alors ça on avait déjà vu je me repose j'allais reposer les mêmes questions dis donc c'est je suis un peu démoussolé parce que j'ai mon double écran là j'ai mon écran dans lequel est-ce que je te regarde dans les yeux si je puis dire mais celui-ci en fait il est tout blanc voilà pour tout avouer ah oui d'accord et heureusement j'ai le deuxième qui me permet de te voir mais ça me dérange à l'image parce que j'ai les yeux en l'air enfin tu vois c'est pas oui 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 on y arrive on y arrive ça se passe bien c'est super ça se passe bien pour toi oui oui tant mieux quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui aura envie d'exercer ce métier un conseil un conseil ouais que tu pourrais avoir envie de donner c'est de pratiquer régulièrement déjà par exemple de faire des tirages on peut faire un tirage chaque jour euh qui voudrait exercer ben il faut pour moi c'est nécessaire d'apprendre la symbolique de chaque carte ça on peut pas y échapper c'est comme un musicien qui fait ses gammes quoi il est obligé d'apprendre le solfège d'apprendre et et puis il y a un moment où à force à force de revenir sur les cartes etc euh ben ça y est on assimile on a assimilé donc il faut il faut la persévérance la patience puis là surtout d'être motivé quoi d'être d'aimer ça ouais de toute façon ils sont des métiers sont des métiers de passion oui ouais si on n'est pas passionné ça demande un tel travail sur soi un tel regard sur soi que si t'es pas passionné tu ça marche pas quoi oui si t'es pas passionné ben t'es pas motivé ouais tout simplement il n'y a pas de plaisir il n'y a pas de motivation voilà ben oui euh on s'approche on s'approche de la fin de cette interview et donc alors comment comment est-ce qu'on peut te contacter bon il y aura tout bien sûr dans la description de la vidéo il y aura toutes les infos mais j'aimerais que tu que tu dises que tu nous dises justement voilà comment est-ce qu'on peut te contacter ça peut être par email ça peut être par téléphone tu prends les appels téléphoniques pour des rendez-vous oui euh oui bon c'est assez simple ouais avec mon adresse mail ou ça peut être sur le site aussi il y a un formulaire d'accord euh oui c'est pas je réponds vite hein généralement ok voilà ok et sur ta chaîne youtube tu 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 publies des vidéos régulièrement ou c'est quoi le type ça fait un moment que je n'en ai pas fait c'est un petit peu par période ok euh les vidéos que je fais je les fais avec des powerpoint des euh je parle sur les images d'accord d'accord et tu expliques quoi en général euh j'explique quoi en général ça peut être un thème particulier euh c'est toujours autour de la de la tarologie c'est toujours oui oui avec des avec des cartes du tarot oui d'accord ok ok oui c'est pas des vidéos sur la psychologie par exemple ou euh enfin spécifiques au coaching ou voilà c'est toujours dans cet esprit tarologie quoi qui est ton outil ton ton axe principal quoi voilà ok 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 je mettrai aussi le le lien vers la chaîne dans la description de la vidéo comme ça il y aura tout ce qu'il faut voilà merci avec plaisir c'est fait pour voilà faire connaître nos artisans comment c'est fait pour faire connaître nos artisans du bonheur c'est pour ça que je fais ces interviews donc il faut il faut il faut qu'il y ait tous les éléments bien sûr dans la description oui oui eh bien pour conclure justement cette interview qu'est-ce que tu aurais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire voilà c'est toi qui as le mot de la fin qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes justement qui nous regardent est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer en particulier voilà est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais communiquer en particulier oui ben disons que actuellement on vit une période particulière très particulière où on sait que la terre la terre bouge la terre paraît-il augmente ses vibrations donc reçoit plus de lumière mais en même temps il y a l'ombre qui monte aussi les deux montent la lumière et l'ombre c'est normal puisqu'on est dans un monde de dualité donc ce que je dirais c'est au lieu de vouloir lutter contre ce qui s'appelle les forces de l'ombre comme on les appelle ça serait d'essayer de de considérer tu sais l'image du Tao où tu as le yin et le yang le yin et le yang c'est des énergies complémentaires l'énergie féminine l'énergie masculine etc et ces deux énergies elles elles sont indissociables et c'est ça qui permet le mouvement mais nous avec notre mental occidental on a tendance à se séparer à dire ça c'est positif ça c'est négatif oui et c'est là où on est dans l'erreur oui parce que parce que c'est l'ombre amène de la lumière la lumière amène de l'ombre et donc ce que je pourrais dire c'est mais je peux le prendre pour moi aussi parce que c'est pas évident c'est à dire c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et de de prendre aussi bien l'ombre que la lumière de d'accepter ce qui est là de pas vouloir éradiquer forcément les forces de l'ombre parce que elles aussi servent la lumière c'est un équilibre et d'ailleurs dans le tarot t'as la la dernière ligne quand on divise les 22 cartes en 3 t'as 7 fois 3 21 plus une qui n'a pas de nombre et la dernière ligne elle commence par le diable et elle finit par le monde c'est ces deux cartes là et ça parle bien de l'ombre et de la lumière mais parce que c'est frappant de voir en ce moment à quel point les forces de l'ombre elles montent oui mais tout comme cette lumière monte aussi oui mais ça se voit moins que les forces de la lumière montent c'est moins visible quoi je pense oui que pour certaines personnes effectivement je ne peux pas parler en mon nom parce que je vois que la lumière augmente je la sens mais oui je vois que effectivement pour certaines personnes ils ont tendance à croire que cette ombre il n'y a que cette ombre qui augmente pour reprendre des mots oui tout à fait donc ça serait de garder la vision de ce trao où les les forces opposées en fait elles se conjuguent pour faire quelque chose pour donner le mouvement oui l'indissociabilité l'équilibre l'équilibre de la force oui pour les fans de Star Wars peut-être que ça va leur parler l'équilibre de la force parce que c'est ça finalement cette énergie oui oui on ne sait pas grand chose de tout ça mais peut-être que ce qu'on a intérêt à faire c'est à à se regarder soi aussi voir comment on fonctionne et et voir comment comment on peut harmoniser ces deux côtés l'ombre et la lumière et puis comme tu dis se regarder soi se recentrer apprendre à être plus attentif à son être intérieur oui ok c'est un chouette mot de la fin moi j'aime bien merci et bien merci frédéric merci à toi aussi pour d'avoir bien voulu d'avoir accepté cette invitation pour cette interview désolé pour mon souci d'écran à nouveau voilà on a pu aller jusqu'au bout et c'est tout ce qui compte j'espère que cette vidéo te plaira à toi qui regarde en ce moment cette interview je t'invite à la liker la commenter la partager au plus grand nom voilà à faire connaître Hélène et puis cette merveilleuse passion pour la tarologie et puis si ça t'intéresse de prendre contact avec elle tu as toutes les infos dans la description de la vidéo tu as juste à cliquer et puis voilà tout est là tout est là voilà simplement pour retrouver Hélène voilà et puis bien merci à toi merci je te souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine qui sait peut-être pour une autre interview ça peut être chouette ouais quand tu veux super super avec grand plaisir bon à la prochaine ciao 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 ciao